... Ce vendredi, après deux arrêtés pris par la mairie des Chiroles, le bâtiment du Carrard est évacué. L'objectif, sécuriser l'endroit pour permettre aux copropriétaires d'effectuer les travaux nécessaires dans cet immeuble où le risque de mort lié aux dégradations est permanent. La sécurisation et le fait de rendre hermétique le bâtiment va automatiquement déloger les trafiquants qui se sont appropriés ce bâtiment depuis maintenant plusieurs mois. Bien évidemment, on espère que ça va les faire partir. C'est la honte de la République. Ça fait des années que ça dure et qu'on alerte. On a écrit même aux ministères, à différents ministères, on n'a jamais eu de réponse. On a porté plaintique, ce fois, jamais de réponse. Donc cette fois-ci, on porte plainte contre l'État. Mais là, je pense qu'ils ont pris les choses au bras de corps. Mais je ne sais pas si ça va durer longtemps. On ne sait pas pour l'instant. Mais pour l'instant, on est satisfait de ce qu'il fait. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Les bailleurs ne sont pas contents par rapport à ce que le syndic leur a proposé. Et puis, ils demandent beaucoup plus de financements parce que c'est nous, les propriétaires, qui vont rembourser apparemment les travaux. Très forte crainte, c'est qu'une fois le bâtiment fermé, on oublie le problème des habitants, des copropriétaires et que le bâtiment ne soit peut-être pas abandonné. Mais en tout cas, qu'il n'ait pas la possibilité, eux, de récupérer leur bien avant longtemps. Il faut que ce bâtiment retrouve des conditions de sécurité qui soient dignes pour toutes et tous. Et je rappelle aux propriétaires véhéments que c'était aussi de leur responsabilité. Pénal. Pénal sur les questions de sécurité.